Hey ! Oh ! Vas-y, cours et la victoire est en toi ! Inazuma, tous champions ! Hey ! Inazuma et Leven ! Si le match est dur, on s'en sortira Même dans la boue, on les vaincra En avant ! On ne devra jamais renoncer Inazuma sera notre allié Avec Axel, on est à l'abri Sympion ! Sur le terrain, il a du génie Sympion ! Entre nous, c'est l'amitié Qui nous fait triompher De l'armée de chœurs, on bâtira tous nos rêves De serre-foudre, Inazuma nous protégera sans frère On gagnera le match pour arriver en finale Pour marquer des buts, on donnera tout C'est normal Hey ! Vas-y, cours et la victoire est en toi ! Et le style en folie salue la force d'Inazuma ! Vas-y, cours et la victoire est en toi ! Quand on marque les buts, nos supporters sont en joie ! Vas-y, cours et la victoire est en toi ! C'est Inazuma et l'évan ! Inazuma fera de toi un champion ! En me référant au précédent déplacement de l'Académie Alus, je suis arrivé à la conclusion qu'elle devait avoir une base d'opération dans le secteur d'Osaka. Osaka, dites-vous ? Et vous sauriez être plus précis ? Oui, elle se situerait à cet endroit. Je crois que vous allez devoir interrompre votre entraînement. À mon avis, ça vaut la peine d'aller y jeter un oeil. Je vous laisse vous y rendre. Entendu. Bon ben voilà, on y est, mais... Vous trouvez que ça ressemble à une base extraterrestre, vous ? Eric, à tout prix ! Des montagnes russes ! Un tapis volant ! Un ascenseur fou ! C'est trop bien ! Alors c'est ici que l'Académie Alus aurait une base secrète ? D'accord, j'ai eu confirmation de l'endroit. Il n'y a pas la moindre erreur possible. La base secrète de l'Académie Alus est ici, à Osaka Land. Oh ! Si on vous le dit, c'est que c'est vrai ! Vous aurez beau me dire ce que vous voudrez, moi ce que je vois, c'est un parc d'attractions ! Je vous propose qu'on se sépare pour chercher de fond en comble. S'il y a une base dans les parages, on la trouvera. Oui. Où est passé Shaoun ? Comme ça, tu cherches une base secrète ? Si tu veux, on peut se renseigner pour toi. Non, Jack, c'est pas le moment ! On reviendra ! Oh, c'était trop cool ! On va faire de ça, maintenant ! Attends-moi, Scotty ! C'est bizarre. C'est vraiment très bizarre. Finalement, je n'ai rien trouvé qui ressemble à une base extraterrestre. Je m'en doutais, c'est pas possible, il doit y avoir une erreur quelque part. Et si on essayait la grand roue ? Tu veux faire du manège ? Non, mais de là-haut, on pourra peut-être apercevoir quelque chose. Bonne idée. Prenons de la hauteur sur ce problème. Allez, c'est parti. Je vous en prie, installez-vous. Attention à la marche. J'y vais ! Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de grand roue. Ah, toi aussi. S'il vous plaît, veuillez monter à bord. Salut ! Qu'est-ce que tu cherches ? Euh, bah, rien de particulier. Je crois savoir ce que tu cherches. Hein ? Suis-moi, tu verras. Serait-elle au courant ? On verra bien. Mais, mais c'est une crêperie. Écoute, c'est gentil, mais j'ai pas faim. C'était pas une bonne crêperie que tu cherchais ? Non, je... Maman, c'est moi. Je suis avec mon petit copain. Oh, ton petit copain ? On est venu goûter des crêpes. Hein, qu'est-ce que tu dis ? Oh, alors comme ça, tu es le copain de ma Sue, c'est ça ? Non, non, pas vraiment. On vient juste de se rencontrer à Osaka-lande, c'est tout. Bon, assez de bavardage. Allez, va t'asseoir, je t'accompagne. Euh, c'est que je ne suis pas venu ici pour manger des crêpes. Bien sûr que si, allez, avance. Sue, tu peux venir à l'instant ? Oui ? Quoi ? Sue, ma fille, tu peux me dire ce que tu as à la place des yeux. Je ne vois vraiment pas ce que tu trouves à ce garçon, il n'a rien de terrible. Dis donc, fais gaffe à ce que tu dis. Je me permets quand même de te rappeler que tu as épousé papa. C'est vrai, quoi ? S'il y en a bien une ici qui a mauvais goût, c'est toi. Avant de le mettre à la porte, tu n'arrêtais pas de te coller à ce vieil inutile. Comme si tu te connaissais dans les relations entre les hommes et les femmes. Eh bien oui, figure-toi. Si l'homme a une tête bizarre, c'est même pas la peine de lui parler de la tête bizarre. Tais-toi donc et reste dans ton coin ! Oui. Je suis énervée maintenant. Tiens, je vais aller faire un tour. Maman, attends ! Tiens, prends ça, c'est une promo. Tu vas t'empiffrer de boulettes de poulpe, non ? Alors prends ça, ça te donnera droit à trois rations gratis. Mouais, je veux bien. Mais je les prends pour te faire plaisir. Bon, eh bien, moi aussi je vais aller faire un tour. Non, maman, reste avec moi ! Maman ? Ce serait dommage d'être venu jusqu'ici et de ne pas avoir goûté à la spécialité du coin. Nos crêpes sont vraiment délicieuses, tu vas voir, tu vas adorer ! C'est gentil, merci, mais non, franchement, je n'ai pas faim. Oh, allez, s'il te plaît, goûte-les, ne te fais pas prier. Mais c'est pas ça, je n'ai pas du tout faim, je te jure. Je t'ai dit que j'allais te préparer des crêpes et tu vas les avaler ! Allez ! Bon, d'accord. Voici ma spécialité, la crêpe amoureuse de Souartland. Allez, m'amour, fais pas de chichis, goûte-la ! Euh, bien. Mais c'est bon ! Franchement, je n'avais encore jamais mangé de crêpes aussi bonnes. Ah oui ? Alors vas-y, fais-toi plaisir ! Volontiers ! C'est délicieux ! Je te l'avais dit ! Les amis, il n'y a rien ici. Non. Reste tranquille, je t'ai déjà dit qu'on n'était pas venu ici pour s'amuser. Bon. Oh. Dites-vous, vous n'auriez pas vu Eric ? C'est vrai, il n'est toujours pas revenu. Si c'est d'Eric que vous parlez, il n'est plus là. Ces demoiselles disent qu'elles l'ont vu sortir du parc il y a un moment. À bientôt ! D'après ces filles, ce serait ici. Allons-y. L'Académie Allius ! Quel drôle de nom ! Bienvenue ! Tiens, salut Marc. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? On te cherche partout. Dis-moi que tu n'as pas fait ça, Eric. Tu n'as pas mangé sans nous. En fait, il m'est arrivé beaucoup de choses. Ces garçons sont les camarades dont tu m'as parlé tout à l'heure, c'est ça ? Oui. Bon, je dois m'en aller maintenant. Merci beaucoup pour tout. Et pour cette crêpe qui était succulente. Non, tu ne peux pas partir. Écoute, tu as mangé ma crêpe amoureuse et tu l'as beaucoup aimée, non ? Alors, d'après la coutume d'ici, tu dois te marier avec moi. Se marier ? Mais ça, tu ne me l'avais pas dit. Bien sûr que non. Si je te l'avais dit, est-ce que tu aurais mangé la crêpe ? Bon, écoute, il n'est plus question que tu partes à la recherche de cette Académie Olibrius et aller jouer au foot avec eux. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Maintenant, tu restes avec moi et on va fonder une belle et heureuse famille. D'accord, m'amour ? M'amour ? Excusez-moi, mais si vous ne venez pas pour manger, alors vous pouvez partir. Désolée, mais vous importunez la clientèle. De toute façon, je l'ai fermé. Fermé. M'amour, n'essaie pas de t'échapper ! Arrête de m'appeler M'amour ! Allez, m'amour, ne sois pas si timide, viens voir par là ! Marc, au secours ! Pauvre Eric. Ça veut dire qu'Eric va faire des crêpes jusqu'à la fin de ses jours ? Voici votre crêpe aux champignons. Hein ? C'est pas possible, ce serait trop bête ! Faut les empêcher de se marier ! Toi, dégage mon chemin. Hé, c'est pas des manières ! On se calme ! On est simplement venu chercher Sue, d'accord ? Sue, chic, cool ! Ça, ce sont nos trois caractéristiques ! Nous sommes l'Académie des 3C, l'équipe féminine de foot d'Osaka ! Ouais ! On pourrait savoir ce qui se passe ici. Ça fait un petit moment qu'on t'attend pour s'entraîner, ma belle. Oh ! Sue ? Tiens, salut Esther ! Oh ! Non, ne me dis pas ! Les filles, Sue s'est trouvée un mec, elle va se marier ! On peut le voir ! Comment il dit à toi ? J'ai l'impression étrange qu'Eric n'est pas sorti de l'auberge. Toi aussi, tu penses qu'il va passer la fin de sa vie dans ce restaurant à faire des crêpes, hein ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Sincèrement, je n'en ai pas la moindre idée. J'aurais peut-être une solution ! Jouer Eric au foot ? Effectivement, je propose que l'équipe qui gagne le match remporte Eric Eagle. Willy, une minute ! Attends, ce n'est qu'une équipe de filles ! C'est logiquement, mathématiquement et totalement impossible que l'on perde contre elle. Mais ce n'est pas vraiment la question, Willy ! Oh, mais oui ! C'est amusant comme idée ! Allez, je suis d'accord ! Allons sur le terrain immédiatement ! M'amour ! Vous voyez, c'est arrangé. Allez, en route ! Plus tôt on aura commencé, plus tôt cette affaire sera bouclée. Mais attends, Willy ! Je ne vois pas d'autre solution. Euh, ben... Comment ? Les filles des 3C vont jouer un match ? Je ne veux surtout pas manquer ça ! Hé, madame, votre monnaie ! Votre monnaie ! Allez, courage les filles ! Je suis avec vous ! Amis et aficionados d'Eremon, nous nous retrouvons une nouvelle fois depuis la ville d'Osaka pour assister au match mettant en jeu le sort d'Eric Higol ! Ce match décisif oppose le collège Ramon à l'équipe féminine des 3C d'Osaka ! Allez, les gars, on se concentre ! Avec mon tourbillon vivant, c'est dans la poche ! Quelle naïveté ! Ces filles ne nous battront jamais même si elles s'entraînaient un million d'années ! Tu nous ennuis, Willy ! Tu as vu où on en est avec tes bêtises ! Je n'ai toujours pas compris pourquoi on devait affronter cette équipe ! Vous êtes les plus fortes ! Allez, les filles ! Ne vous laissez pas piétiner par ces prétentieux de la capitale ! Ne t'en fais pas ! Avec ma super technique, la tour de la comète, je vais les calmer ! La tour de la comète ? Euh, Sue, c'est quoi cette technique ? Voyons, ne sois pas idiote ! Tu n'as pas vu que j'ai dit la première chose qui me passait par la tête ? Comment veux-tu qu'ils le sachent ? Je suis curieuse de les voir jouer parce que là... Et c'est parti ! La triple C engage le match ! Lily et Willow progressent avec un dribble assuré ! Tu es bien naïf si tu crois que tu vas pouvoir me passer ! Attention ! Willow a esquivé Swift ! C'est génial ! Suite à une superbe combinaison des filles d'Osaka, Mark Evans s'est vu obligé de procéder à son premier arrêt ! Prêt ? Mais Sue, c'est quoi ce tir ? Tu crois que c'est en visant le gardien que tu marqueras ? Tire dans les coins, tu m'entends ? Vise-là le cœur ! Je n'ai pas besoin que tu me dises comment jouer ! J'ai raté, c'est vrai ! Mais c'est pas passé loin ! Hé Nathan ! Comment as-tu pu te faire avoir ? C'est pas parce que ce sont des filles qu'on doit se laisser attendrir ! Est-ce que c'est clair ? Non, mais c'était pas à cause de ça ! Rassurez-vous les amis, je maîtrise ! Elles ne marqueront pas ! Excuse-moi, je t'ai fait mal ! Hé Sue, je te fais une passe ! Oui ! Vas-y, je suis prête ! Entre nous, ça fait un petit peu loin pour moi ! C'est bon, je l'ai ! Les défenseurs, à vous de jouer ! Quelle cruche, c'est moi la défense ! Qu'est-ce que c'est que ceci ? Incroyable ! Les filles d'Osaka ont repris le ballon au Raven ! Sean ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Attrape le ballon ! Par ici ! Non, par là ! Non, mais attends, je suis perdue ! Tu vois où il était là ? Oh ! Mais c'est un cauchemar ! On se fait balader, là ! Mais qu'arrive-t-il aux Raymond ? Ils semblent complètement désorientés ! Ouais ! Bien joué, les filles ! Continuez comme ça ! Ouais ! Allez, les filles ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils se sont fait surprendre par le style de jeu de leur adversaire ! Extraordinaire ! Elles sont comme des papillons volant dans le ciel d'Osaka ! Les Raymond n'arrivent pas à leur reprendre le ballon ! Mais enfin, reprenez-vous, bon sang ! Ne vous laissez pas surprendre par leur jeu ! Les Triple C nous dévoilent enfin une de leurs super techniques ! La Primadonna ! Primadonna ! Lily Willow a réussi son coup ! C'est pas vrai ! Superbe tacle de Jude Sharp ! Non, il s'en est fallu de peu ! Elle avait fait le plus gros ! Les gars, c'était quoi cette super technique ? Et c'est qui ces filles ? Elles jouent super bien au foot, en tout cas ! Coup de bol, pur coup de bol ! Une équipe locale ne peut utiliser une super technique et que grâce à un gros coup de bol, je ne vois que ça ! Allez, je m'y mets ! Tourbillon vivant ! Elle a réussi ! Oh ! Scotty Banyan s'est fait subtiliser le ballon ! Su ! Lily ! Danse des papillons ! Trois explosifs ! Et c'est le but ! Incroyable ! L'Académie des Troissés ouvre le score ! Bravo, les filles ! Oh, quel choc ! Les filles, c'est la fin de la première mi-temps ! Les filles, regardez ce que je vous ai préparé ! Tu ne comprends rien, c'est la mi-temps et elle nous mène un but à zéro ! C'est pourtant simple à comprendre, ces filles jouent très bien ! Mais enfin, comment peuvent-elles être aussi fortes ? C'est quoi le truc ? Franchement, je n'arrive pas à y croire ! Nous ne devons pas nous laisser impressionner par leur jeu ! Peu importe l'adversaire que nous affrontons, nous devons impérativement garder notre niveau de jeu habituel ! Nous ne sommes menés que d'un seul but ! Rien n'est encore perdu ! Tu as raison, nous allons les battre, d'accord ? Oui ! Bien, la seconde mi-temps est lancée ! Les Raymonds pourront-ils rattraper le retard qu'ils affichent au score ? Ou est-ce la dernière fois qu'Eric Eagle porte le maillot des Raymonds ? Franchement, remonte le terrain comme une étoile filante ! Allez, Chaon ! Tu ne m'auras pas cette fois ! Salut ! Blizzard éternel ! Trompe de bétail ! Bout ! Les Raymonds marquent dès le début de cette seconde mi-temps ! C'est une égalisation ! Ça y est, on a marqué, Thibia ! Joli tir, Chaon ! C'était quoi cette frappe bizarre ? Je n'avais jamais vu un shoot pareil ! Parfait, ça rend le match encore plus amusant ! La tour ! Dribble, rafale ! Danse des papillons ! Mains célestes ! C'est un festival de techniques d'attaque et de défense ! Les deux équipes se donnent à fond et aucune ne s'avoue vaincue ! Le mur ! L'eau aplande à contourner Wallside et elle se retrouve seule devant Evans ! Regarde bien, j'ai gardé le meilleur pour la fin ! Tire de la rose ! Mains magiques ! Il a arrêté ! Mais comment ? Eric ! Je ne te laisserai pas ! Si nous jouons comme nous savons le faire, nous ne pouvons pas perdre ! Eric Eagle, le sorcier des terrains, progresse comme si le ballon était collé à ses pieds ! Tire-spirale ! But ! Les Raymond prennent la tête au tableau d'affichage ! Bien joué, les garçons ! Superbe action, Eric ! Et c'est ainsi que se termine ce match ! Sur le score catégorique de 4 à 1 pour les Raymond ! Yes ! On a réussi, on a gagné ! Ça ne devait pas en être autrement ? Et mince, on a perdu ! Et dire qu'on les menait à la mi-temps ! Je suis tellement heureux, Eric, que tu ne sois plus obligé de te marier et de faire des crèmes toute ta vie ! C'est un bonheur immense ! M'amour ! Je savais que tu étais merveilleux, m'amour ! Mais en plus, tu joues au foot magnétiquement bien ! Cette fois, c'est sûr, on ne se sépare plus ! M'amour ! Mais attends, on avait dit que... C'est clair, vous êtes vraiment très forts ! Vous savez, c'est la première fois qu'on se fait battre ! Ça ne m'étonne pas, vous êtes très fortes aussi ! Franchement, vos frappes sont de très bonne qualité ! Et parlons pas de votre excellent contrôle de balle ! Je suis impressionné que vous ayez pu jouer d'égal à égal avec vous ! Dites-tu, il n'y aurait pas un secret derrière tout ça ? Oh ! Oh ! Mais en fait, vous avez vu comme le ciel est bleu aujourd'hui ? Oh, regardez un tigre ! Un tigre ? Où ça ? Où ça ? Je n'ai jamais vu de tigre voler ! Fais pas ça, Sue ! Tu dois pas parler de ça à des inconnus ! Pas question que tu dévoiles notre plus grand secret ! Oui, je sais, mais c'est mon m'amour quand même ! Et puis, plus on sera nombreux à être au courant, plus on pourra s'amuser ! Vous ne croyez pas, les filles ? Oui, mais... S'il vous plaît, faites-le pour moi ! Oh bon, qu'est-ce qu'on fait ? Merci, les filles, vous êtes super sympas ! Venez, les gars ! Suivez-moi ! Hein ? Le château ? C'est là-dedans qu'est votre secret ? Allez, venez ! Il y a quelque chose en dessous ? Pourtant, on a déjà fouillé partout à cet endroit et on n'y a rien trouvé ! Et à ça, vous y avez pensé ? Mais où sommes-nous ? Les amis, vous êtes ici dans notre centre d'entraînement ! Quoi ? Cet endroit ? Ainsi donc, sous Osaka-lande, il y a un mystérieux centre d'entraînement ! Ha ! C'est donc ça le secret de la force de Su et de ses camarades ! Bien ! Alors, nous aussi, nous allons nous y entraîner ! Rendez-vous au prochain épisode... Les manigances de Tvaline ! Ça, c'est du sport ! Quand on les voit, nos cœurs s'affolent ! Ce sont les rois du football ! C'est un banc de folie qui souffle sur nos vies ! Ils ont du génie ! On les adore ! On les adore ! À chaque vite, ils nous font frémir ! On a peur de s'évanouir ! C'est vraiment du délire ! Inazuma, c'est bien un coup de poudre, un éclair dans nos cœurs ! Cette équipe met le feu aux poudres ! Ces joueurs sont bien les meilleurs ! C'est un bonheur de les voir jouer ! La foule est toujours là pour crier ! On aime tellement les encourager ! On les adore ! Ce sont nos idées, nos héros pour toujours ! Ils ont du talent et de l'avoir-vous ! Entre les nous, ça restera une histoire d'amour ! Oui, cette équipe, on l'adore !